Musique 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 Alors, si chacun de vous devait prendre une caméra, je pense qu'aucun de vous ne donnerait à voir justement la même image. Parce que, alors qu'à la lecture, chacun fait une espèce de... C'est une lecture, disons, c'est une image mentale qu'on se fabrique quand on lit. Donc il y a une espèce de, ce que j'appellerais moi, un questionnement séliologique, en fait, qui se pose, puisque l'écrit et le filmé sont deux matériaux signifiants, mais qui finalement n'utilisent pas du tout la même langue. Donc c'est autour de ça qu'il faut peut-être approcher un peu le... enfin ce débat, du moins, c'est... Parce que finalement, le lecteur, lui, a son livre-arbitre, tandis que le spectateur, finalement, qui est entraîné dans une espèce de continuum d'images et de sons, ça lui est définitivement imposé. Donc déjà, il y a cette espèce de dualité-là où je considère qu'il n'y a pas réellement de livre-arbitre. L'image, évidemment, a aussi sa syntaxe, elle a aussi son style, ses compositions, etc. C'est en ça qu'elle rejoint justement le littéraire, mais elle ne peut pas se substituer à lui, puisque ce sont en réalité deux territoires totalement distincts. Et puis, un livre est souvent écrit par un seul auteur, donc par des temps, par un seul auteur. Alors que le film requiert un bataillon d'individus, un appareillage qui est lourd, souvent lourd, complexe, et finalement, chacun pose sa signature. Et toutes ces lectures-là, mises ensemble, fait quelque part, on finit par trahir le littéraire. Merci. Merci, merci, merci. Je repose la question à cette matérie. Et je reviens pour la proposer à l'imaginaire, si on ne va pas le plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Merci. Bonsoir. Je suis heureux d'être sollicité par le ministère de la Culture de la Jeunesse et de la Communication pour parler devant vous d'une expérience et de l'adaptation d'un bon nom au cinéma. Vous savez que le cinéaste s'exprime par l'image et le son. Quand il devient conférencier, il est très précis pour un tournage. J'ai des points dont je vais énumérer et vous me dites ce qui vous intéresse. J'ai pensé à l'adaptation, et je suis remonté de ces lois au début du cinéma, mais surtout aux Etats-Unis et en Egypte, avec Télésier Williams. Et on sait tous les films, les années 30, les années 50. Et j'ai pensé aussi développer un petit peu ce qui a été fait en Egypte avec la J-Partier. Et c'est deux cas précis parce qu'ils se sont des auteurs et ensuite ils se sont transformés en scénaristes pour le cinéma américain et égyptique. Donc ça c'est un point, si vous voulez que je dévoile, sinon je ne vais pas y trouver. Je voulais parler aussi des lettres tentatives de l'adaptation pendant des années, aussi bien des auteurs marocains qu'étrangers, et toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer pour l'achat de droits. Le cinéma et la littérature sont des formes d'expression usant respectivement image et langage. Je distingue personnellement dans l'adaptation, la transposition du roman. C'est le cas des œuvres de Shakespeare. Et on a vu tous les films depuis 1920 avec Romeo et Juliette de Ernest Lovitch, en passant par Othello d'Orson West, qui était présenté d'ailleurs sous Radière marocaine. Richard Croix, Falstaff, et avec des auteurs même japonais, avec Akiyama Korozawa, et Aki Kourismaki, et César Voix-Mourir en dernier avec les fêtes à l'eau. C'est le côté d'adaptation classique en restant très fidèle à l'homme. Et il y a ce que j'appelle l'adaptation romanesque qui utilise et se sert de l'œuvre littéraire comme un réservoir de personnages. Et là je cite le cas d'Orson West avec Le procès de Kafka. Donc c'est avec un livre culte, Le procès de Kafka et son adaptation point magnétique par Othello West. 20 ans, 21 ans après César Voix-Main, le cinéaste est séduit par l'onérisme, le burlesque et la théâtralité du texte. Il réinterprète la notion de culpabilité qui est au cœur du roman. Par ailleurs, et toujours dans l'adaptation du livre et du théâtre aussi, j'aimerais signaler brièvement que ces deux cas, exceptionnels, qu'à ce que j'ai dit par rapport à Tennessee Williams et à la Géme Lefour. Tennessee Williams célèbre un dramaturge américain a inspiré l'ordre de cinéastes qui ont porté un écran saisé en mélodramatique. Cinq films sans trou ont marqué l'histoire riche et de l'adaptation des pièces de Williams, les deux films de Higna Cazan, Un Travouin, Nom et Désir, que la plupart ont vu, surtout, et peut-être pas le jeune, et Soudain, l'été dernier, de Joseph Makevic, en 1960, La nuit de l'Igoine, et chacun de ses opus a créé d'une manière un événement cinématographique aux Etats-Unis à cette époque. Alors, en Égypte, l'adaptation au début du XXe siècle était l'un des modèles de transfert de la modernité adoptée par le monde arabe. Elle constitue un cas intermédiaire pour traduction et création originale des produits culturels modernes suivant les normes occidentales. Entre 1930 et 1950, le cinéma égyptien recouvrait essentiellement aux sources anglophones et françaises quand il adaptait des œuvres littéraires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et parallèlement à la confirmation des légèmoles militaires et politiques des Etats-Unis, les films de Hollywood gagnaient graduellement d'importance comme source américaine d'adaptation cinématographique en Égypte des années 50. On se rappelle toutes les comédies musicales avec des grands chanteurs comme Félix, un trache, un film d'actual, qui était carrément des copies des films américains. Depuis la révolution de 1772, l'influence de la littérature occidentale sur le cinéma égyptien commence à s'affaiblir, concédant progressivement une grande place à lire à la littérature. Le roman égyptien devenait le concurrent littéraire majeur du roman français sur le marché des adaptations. À mesure que le réalisme littéraire se confirmait comme standard éthique et esthétique, le cinéma égyptien produisait de plus en plus de films réalistes visés dans les œuvres romancières telles que « Médie de la Foude » par « Délachaman de Chakou, Chakoui » jusqu'à « Édlis ». Et entre 1963 et 1973, le cinéma égyptien avait produit une centaine de films adaptés. Évidemment, le prix Nobel 1988, la Game of Thrones, reste le plus prolifique inspirateur, scénariste et dialogiste car tout suppresse des films égyptiens importants qui ont un arrière non historique, social pour point commun des romans ou des scénarios de la Game of Thrones. À partir des années 70, c'est une nouvelle vague avec Mohamed Khar, Antif Tayyib, Khairé Bouchara et Daoud Abdi Sayyid, prolonger la veine inaugurée par M. Shaheen, Taufir Salah et Shadam Islam. Juste une parenthèse pour noter la continuation de cette période, je l'ai pensée au dernier moment, certainement, parmi vous, on a vu un film très beau qui s'appelle L'immeuble de Yacoubien. C'est un film d'abord qui était un des plus chers produits en Égypte. Ça a été en année 2007, tout à fait. Et il s'agit du roman de la... Alors, je crois que je vais laisser un petit peu tous ces détails pour revenir au sujet qui nous concerne, à savoir l'adaptation du livre au cinéma. Je me permets avec une longue expérience de relater quelques exemples de mon expérience avec les auteurs et les hésiteurs et les éditeurs pour des projets certains invités d'autres aboutis alors acceptés par la commission de fond d'aide un seul apé aboutier et voir le jour les voisines d'Abou Moussa. Et pour une raison très simple, parce que cet auteur n'avait pas d'éditeur, il a édité le livre. Donc je n'avais pas de difficultés avec tous les problèmes qu'on rencontre avec l'éditeur. Effectivement, en 1992, c'était le même cas avec qui m'a remis un scénario que j'ai apprécié pour le récit rare chez cet auteur qui est la narration et l'originalité. Il a été refusé par la commission et il a été publié en livre sous le titre « Triptique de Rande ». Donc à l'origine, c'était un scénario. Alors je vous parle de ce sujet parce qu'il a été refusé donc c'était en 1994 et huit ans plus tard, je suis allé récupérer les scénarios parce qu'on a huit copies et j'avais beaucoup de respect pour ce travail de Khatibi et j'ai récupéré les copies de scénarios et vous savez qu'on est distribu membres de cette commission et j'ai trouvé des notes à l'intérieur de ces scénarios et je me réserve de ne pas vous dénirer parce que ça n'avait rien à voir avec la compréhension d'un scénario ou la compréhension d'un auteur qui est traduit. Bon. Et alors, en 1994, je me trouvais en Europe et donc le voyage par train j'ai lu rapidement un livre qui s'appelle Il s'appelle Un aile et simple C'est un livre qui a été écrit par Didier Van Gogh C'est un roman qui raconte l'histoire d'un enfant qui est d'origine inconnue reculé par les ziganes des quartiers nord de Marseille Il a grandit sous la nationalité marocaine et il s'est spécialisé dans les vols des autoradios et sa vie bascule le jour où le gouvernement décide une grande opération médiatique de retour au pays et c'est ça et c'est ça le départ du film je trouvais ça très intéressant quelqu'un qui soit disant marocain il l'est pas et celui qui va l'accompagner et lui dit dans quelle ville tu habites on lui montre prend la carte il met son roi sur une ville dans le Moyen-Atlas et on va dans cette terre donc ça m'a beaucoup intéressé comme roman je l'ai contacté et l'auteur m'a orienté vers l'éditeur qui est Alain Michel qui m'a confirmé l'accord avec une option pour une adaptation deux mois plus tard le roman obtient le très grand cours et l'éditeur m'a contacté pour m'apprendre qu'un autre producteur est intéressé pour pouvoir obtenir les droits il fallait mettre au moins ce que le nouveau producteur proposait il ne semble qu'à approcher un million d'euros voilà encore une deuxième réception et en 2002 donc j'ai lu le roman d'Alain Toffé j'étais sincèrement emballé par le roman par l'écriture surtout une écriture très imagée sa connaissance de l'histoire et la description des personnages qui étaient extraordinaires donc c'était pour moi un coup de coeur et j'ai obtenu par l'intermédiaire d'Ami le numéro de téléphone de l'auteur à l'époque de la bibliothèque nationale que j'ai contacté pour lui proposer une rencontre en vue d'adapter le roman comme un film scématographique le contrat est signé avec achat des droits et intéressement sur le recette simple l'exigence première de l'écrivain est de donner son accord frère sur le scénario terminé mais au préalable je l'ai averti que l'adaptation risque de retrancher des passages voire des chapitres une fois l'écriture du scénario terminé par Amina Hamoudine une personne très cultivée ayant accepté l'expérience beaucoup plus par motivation et sans prétention de continuation comme celle-ci je reviendrai plus tard sur cette adaptation qui est l'objet de cet exposé mais auparavant je vous relaterai d'autres expériences non abouties par exemple le roman de Fouad Haloui qui est le méfiez-vous des parachutistes donc j'ai contacté l'honneur l'auteur qui est un ami qui a donné son accord pour cette adaptation et il m'a encore dirigé vers son éditeur qui est qui est au-dessus c'est-à-dire 2,6 dans d'autres discussions avec l'auteur de passage à Paris j'ai signé l'option valable une durée de 6 mois et je vous fais lecture des clauses très rapidement donc c'est pour conclure avec un prix de 5 000 euros accordé c'est 9 000 euros plus 25 000 euros pour production européenne 5 000 etc tous les détails par nombre de recettes du film etc tout ça je l'ai accepté et l'attente de si le principe vous convient nous vous adresserons dans les meilleurs données un projet contrat sur ses bases mais deux mois après je reçois une autre lettre je vous informe que l'autre producteur un producteur marocain nous fait une offre 12 000 euros supérieurs et il nous est donc impossible de vous céder les droits pour un montant inférieur j'ai renoncé j'ai renoncé à ce projet car ce portrait comique de la société marocaine à travers la vie des deux personnages nous faut m'interpeller je ne sais pas je ne sais pas s'il fait peur parmi vous mais faites-vous des parachutistes qui est vraiment un comédie superbe le producteur marocain en question n'a jamais pu faire aboutir l'achat ni l'adaptation de le roman et donc le fait à les Américains une autre expérience encore ah oui oui c'est un long parcours et j'étais très intéressé par l'adaptation je voudrais absolument parce qu'un cinéaste c'est un il est chercheur il y a des sujets qui proviennent d'un scénario original ou écrit en commun mais aussi c'est lui qui a édité le livre et il n'a jamais voulu accepter de discuter la somme il me disait quand vous aurez le fondé on discutera alors c'était impossible parce qu'il pouvait demander des termes j'ai relaté ces cas pour vous pour vous expliquer mon intérêt à la littérature marat arabe arabe ou folle et francophone beaucoup de romans et de nouvelles méritent de les faire provenir au public zivzav parada ashahari khouri on ne citait que cela décrivent dans un langage littéraire visuel une société marocaine dans ses publications quotidiennes et j'arrive et j'arrive donc à les voisines d'aboumoussa et je vous lis juste ce qui a été dit par le figaro en 2007 quand le roman est sorti avec la traduction française un superbe roman il nous plonge au coeur du 15e siècle marocain sur les traces de chamas de les magnifiques esclaves qu'un ministre du sultan épouse à la mort de celui-ci elle ne cessera plus d'être convoitée devenant l'enjeu du pouvoir un des hommes aidée par un ermite marabou comme deux fois chamas trouve un refuge et un repère d'une puissance romanesque grave le livre d'Ahmud Tofé et aussi une réflexion subtile sur la place de la femme dans l'islam face à leur vie destinée à leur foi elles doivent se frayer un chemin vers la liberté donc la discussion avec Ahmed Tofé Alors les conditions convenues pour cette adaptation premièrement l'impossibilité de m'imposer parce qu'il voulait me donner une personne qui est versée dans le soufisme pour suivre un petit peu les étapes du scénario que j'ai refusé le choix après l'écriture du scénario de pouvoir donner son accord ou faire des modifications la deuxième la deuxième condition c'est monsieur Ahmed Tofé qui souhaitait avec insistance le respect du chapitre sur les dents africains et les diens de la présence d'une girafe je l'ai finalement convaincu pour substituer la girafe par une autruche en considération des rues étroites et de la hauteur des rues à fesses cette pauvre autruche a eu beaucoup de dévoi parce que quand je commençais à tourner j'avais quelque chose comme 300 figurants et dès que je lâchais la fugue l'autruche toutes les femmes couraient derrière pour lui racheter des plumes à la fin du tournage il était complètement des plumes parait-il c'est pour réger une femme pour se marier etc c'est pour rire c'est pour rire c'est pour rire qui entre temps est devenu ministre derrière nous et des autres et des autres mais c'était un travail d'abord parce que le roman était en arabe et Amina Moulin et c'était assez disons difficile de pouvoir émettre les dialogues en arabe et les descriptions en français en tout cas avec le travail terminé qui a fait il a donné son an accord parce que j'ai ajouté des scènes et j'ai enlevé des scènes que je ne pouvais pas les tourner à cause des problèmes financiers parce qu'il y avait des naufrages de bateaux en aile et tout ça et je l'étais convaincu que ça n'ajouterait pas énormément au fil et qu'on pouvait s'en passer mais j'ai ajouté des scènes dans le fond où il est venu prostitué en reconstitution d'une séquence disons imaginaire de vente de location en tout cas il a accepté le principe mais sans avoir trop d'entousiasme pour la fin il a accepté le scénario donc le film s'est tourné et il était présent le jour de la première il y avait même un petit speech et ce film terminait et c'est avec ça que je termine l'exposé en relatant bien sûr cette première avec le ministre en présence du ministre mais le film est sorti en salle le mercredi 14 mai 2003 et au 3ème jour de sa projection le 16 mai les attentats terroristes avec 42 morts ont mis fin à sa carrière et retiré des salles depuis le film n'a été vu car la chaîne 2ème n'a jamais été programmée dans le salle il a fait 3 jours je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions merci monsieur j'étais l'ordre j'avais préparé l'ordre et je voulais partager c'est ça le partage pas seulement c'est vrai merci merci c'est à la fin de saisi donc on a quand même appris beaucoup de choses de cette fin de saisi mais ce qui m'intéresse moi le plus c'est le côté intime on sait que comme disait de rigaud il n'y a rien de plus puissant au monde c'est une idée à qui le temps arrive donc moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est le moment où l'idée est venue d'interpréter le livre comment ça s'est passé oui oui donc je vais essayer de vous y répondre c'est très compliqué en fait de dater l'instant exact où on est traversé par une notion et si effectivement on a envie d'en faire un film du moins de partager cette émotion à être plus grand nombre pour ce qui est l'adaptation de la mort du livre évidemment c'est le moment qu'a écrit ma mère que j'ai vu s'écrire dont je connaissais certains faits parce qu'évidemment c'est toujours traversé d'événements fictifs d'une part une part de réalité et moi ce qui m'intéressait c'était c'était d'aller à partir d'un événement commun qu'on a pu observer dans notre cercle proche plus ou moins l'idée étant de quel matériau à ce moment là on a utilisé pour en parler ma mère a fait ce roman a écrit ce roman que je trouve très beau je trouve très beau parce qu'elle elle elle radiographie justement cette cette espèce de dessin de l'enfer de cette jeune femme mais avec cette pudeur qui est la sienne et moi je suis toujours dérangée par cette c'est-à-dire je trouvais que j'avais envie d'aller un peu plus loin d'être un petit peu plus frontale dans la manière dont je vais aborder ce sujet et je trouvais que la caméra c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement la caméra est un troisième personnage et d'ailleurs dans le film le scénario d'ailleurs qui est écrit son but tout ma mère a lu complètement à la fin quand j'avais terminé d'écrire donc il y a eu ce moment effectivement un peu un peu déstabilisant où vous livrez justement une autre langue à quelqu'un qui a écrit dans sa langue et vous dire voilà ça ça va être l'objet en tout cas ça va faire l'objet d'une adaptation et donc d'images qui vont totalement t'échapper ça va totalement t'échapper et à la limite peut-être que tu n'y retrouveras pas l'essence du moins l'esprit que tu as mis dans le monde et donc je suis allée sur d'autres articulations je me suis un peu promenée j'ai un peu voyagé c'est pas du tout une adaptation fidèle loin de là donc j'étais dans une totale infidélité vis-à-vis du roman de mon mère et vis-à-vis de ma mère pardon mais je trouvais justement je crois que j'avais besoin de m'extraire dans tout ça et et donc j'avais besoin de ce personnage qui c'est le cousine qui débarque de France avec sa caméra justement et qui filme tout d'ailleurs dans le film elle filme tout elle filme tout à quel point qu'elle arrive avec sa liberté avec ses idées tricotées par une espèce d'Occident forcément progressiste très ouvert etc et qui faisait écho chez sa cousine qui elle a toujours été au Maroc et qui n'entendait pas toujours cette liberté-là elle trouvait que cette liberté lui était presque un peu un peu un peu étrangère donc j'avais envie de raconter cette caméra qui va capter et qui est même peut-être très intrusive donc constamment pendant que je tournais j'avais le livre j'avais le roman peut-être et parfois j'en oubliais presque mon scénario parce que j'avais cette espèce de crainte de trop m'éloigner justement de l'art donc ce sont des amours délictueuses quand on fait un... quand on adapte je trouve qu'il y a quelque chose de... une espèce de... de passion c'est comme une rencontre mais une rencontre qu'il faut tout le temps dépassionner justement pour être capable d'en faire quelque chose tu parlais d'intime je pense que c'est toujours dans la brèche de l'intime qu'il se produit quelque chose au moins que donner une forme de grâce voilà voilà exactement donc je suis pas sûre de refaire l'expérience de cette manière parce que peut-être que j'irai sur l'adaptation de la romance très loin de moi parce que quand on se confronte à des réalités qui sont soi justement qui émanent de soi c'est toujours très compliqué de se mettre à distance donc j'avais non seulement la réalité des faits que je connaissais mais j'avais aussi l'écriture de ma mère que je ne connais pas trahir et puis le regard posait sur moi ma mère et qu'elle posait sur ma en fait j'avais peur d'exposer ce regard là parce que j'avais toujours peur d'être dans j'avais peur d'un miroir déformant quelque part donc j'ai fait des migrations je ne sais pas si j'ai répondu de la question je suis désolée je suis un peu très difficile je vous pose la même question à le moment d'instant c'est à dire le moment où vous avez décidé vous pouvez nous parler de cette instance Et à un moment, vous m'avez dit, ça y est, ça, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Et cet aspect du soufisme tel qu'il a décrit pour cette jeune fille qui va traverser un parcours terrible d'épouse, de ministre, jusqu'à se trouver dans un fond d'autre avec les prostituées. Donc c'était ça, ce rapport, si vous voulez, de ces gens du fond d'eau, de pouvoir, où ils traversaient toutes différentes places, et on voyait toutes les péripéties de cette dame auprès de la cour royale et ensuite dans ce fond d'eau. Donc c'est cette femme-là, et je vous assure qu'une semaine avant le tournage, je n'avais pas encore la personne qui devait jouer ce film. Je me suis, comme ça, par le pied sur Boucheracharaf, à la télévision, et qui a d'ailleurs joué le rôle avec beaucoup de brumeaux, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans ce film-là. Elle est entrée vraiment dans le personnage. Donc c'est ce personnage avec un autre qui est le Luaï, un personnage qui est très expressif, qui n'a pas prononcé à un seul mot dans le tournage. Il a exprimé beaucoup de choses. Donc tout selon croyance, avec cette télépatie, avec ce rapport entre Luaï et la fille, etc. Tout ça, ça concerne un petit peu l'autre marocanité. Des choses qui nous concernent et que je voudrais mettre en ligne. Merci. Merci. On sait aussi qu'un... Je pense que cette histoire, c'est... C'est un bon moment, c'est écrit, c'est fait pour être lu. Alors qu'un scénario, c'est... On va dire un document assez technique, mais on écrit ce qui se doit, qui est parfait pour être lu. Donc cette adaptation justement du roman au scénario, ça c'est assez connu. Il y a des auteurs qui, sur deux lignes, ils peuvent vous décrire une demi-heure d'images. Et d'autres, sur trois pages, vous ne pouvez même pas en tirer tranquille. Donc cette écriture imagée de Hamouk, le prophète, m'a subjugué et m'a attiré au courant. D'abord, il y a cet aspect-là. Et j'ai pu mettre dans la galère Amina Moudin, qui est une femme exceptionnelle, malheureusement, elle est dans le domaine sibato-latique. C'est une littéraire. Elle écrit énormément de choses, mais elle ne publie jamais. C'est pour elle. Et on s'est pu la mettre dans cette galère, elle a beaucoup aimé le scénario. Et on a travaillé passionnément pour arriver à un film qui, à mon avis, est un peu lent, mais c'est un film historique. Vous savez que les films historiques au Maroc n'ont aucun succès. Je me rappelle même tous les films italiens, l'époque de Rome. Ça n'a jamais été de grand succès ici. Donc le social, etc. Donc le film était assez facile, si vous voulez, pour l'écriture, avec évidemment quelques précautions par rapport aux exigences de l'auteur. Parce qu'il ne fallait pas, en fait de compte, sortir de la narration telle qu'il a prévue dans son moment. Et j'étais fidèle à ce côté-là. Donc le personnage, le personnage de Shema, il est exactement fidèle tel qu'il a écrit. Le personnage d'un ami légalement, l'autorité, avec son côté dictatorial, etc., s'est vraiment respecté. Donc tout en respectant, parce que c'était les exigences de l'équivalent, mais je me suis éloigné énormément pour beaucoup de choses, et je vous ai dit même, en ajoutant des scènes un peu osées par rapport à son écriture et par rapport à son conseil, donc il suffit. Merci. Merci. Le marché, ça se peut répondre à cette question, mais c'est délicat. La contenance, c'est le moment de l'adapter, de le remont, du scénario. Il y en a plein qui vont faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas vécu les montrages que j'ai vécu à Mathiasie, je n'avais pas de navire, et parfois c'est peut-être plus compliqué de m'indiquer dans des autres troubles que sont les êtres humains, dans l'aspérité. Moi, j'ai une écriture, en fait, j'aime les mots, j'aime les mots et j'aime l'image. Entre ces deux amours-là, je pense que j'ai fait un choix pendant de longues années, mais je crois que maintenant, j'ai aussi envie d'écrire un peu. Parce que je trouve qu'il y a dans le cinéma une espèce de latitude et un champ des possibles qui est assez extraordinaire, parce que, en fait, finalement, vous prenez en otage des tonnes de personnes et vous leur dites, oui, vous leur dites, voilà, ça c'est comme ça que je vois le monde, du moins c'est comme ça que les yeux se posent sur le monde, mais je vais vous obliger, et puis pas, ah, 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 je vous invite, quand on est très poli, on vous dit, je vous invite, mais en réalité, c'est plus pris au tâche. Et donc, je trouve qu'il y a dans cette espèce de débranche presque un peu, c'est l'autoritarisme déclaré et assumé, finalement, il y a quelque chose d'intéressant, parce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'auteur, il écrit seul, mais le crime est en seul. Donc, il a cette espèce de possibilité de dire, je vais là, je n'y vais pas, je partage ça, je dis ça comme ça, ou pas. Tu le sais aussi bien que nous, parce que tu es aussi réalisateur, d'ailleurs, et tu as fait des films plutôt pas mal, du tout. C'est l'auteur de, je ne sais pas si vous avez vu, je suis à Égouel, surtout de la Céla Fouard. Voilà, un très beau film, c'est une magnifique épopée. Bref, donc, écrire est un moment toujours très délicat, parce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, on sait pertinemment qu'au moment où vous allez poser, comme disait Ahmed, alors vous allez recommencer à raconter votre première séquence, peut-être en deux mots ou en quinze lignes, mais comme vous avez remarqué, je parle beaucoup, donc j'ai tendance aussi à faire une espèce de logorée interminable, etc. Ça dérange beaucoup. Tu as dit tout à l'heure que le scénario, effectivement, c'est parfois invitable à lire, je ne sais pas si pour la plupart vous avez déjà mis un scénario, mais c'est vraiment insupportable à lire, parce qu'en général, un scénario ne décrit que ce que vous voyez. Et donc, sans aucune intention, si ce n'est celle de, voilà, il n'y a pas de littérature, vous ne pouvez pas vous amuser justement à décrire des sentiments si ces sentiments ne sont pas visibles à l'écran. Donc c'est souvent, c'est très froid, c'est un peu clinique, et alors il faut réussir, avec ce document froid et clinique, à aller chercher des mille noms pour pouvoir prendre en plus en otage des gens après. Donc je trouve que c'est une manœuvre que je trouve un petit peu tordue, mais finalement, on aime ça. Bref, tu vois, je suis partie encore ailleurs. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est probablement le scénario qui a été le plus compliqué pour moi à écrire, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Maintenant, le scénario est une matière peut-être un peu moins rotor que le livre, parce que dans un roman, il y a dans la littérature, dans l'objet littéraire, il y a en sous-texte un imaginaire qu'on se construit de manière presque sans avoir à rendre de compte, quelque part. Quand on écrit un scénario, vous rendez compte, quelque part, vous rendez compte, d'une part, dans votre récit, parce que vous êtes tenu, justement, de partager de la manière la plus évidente, et en même temps, vous savez que vous allez l'étoffer, au fur et à mesure que vous écrivez, vous l'étoffez de vos propres obscurités, vos difficultés, vos incapacités, parfois. Vous voyez aussi, c'est très compliqué d'écrire un scénario, d'autant plus qu'ici, dans notre pays, on a tendance peut-être aussi à être dans une forme, je dirais, on s'est habitué à faire très attention à ce qu'on dit, à très attention à ce qu'on écrit, à très attention aux images qu'on va partager, et c'est en ça que c'est compliqué. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que les choses sont en train de bouger, il y a quelque chose, il y a une expression qui peut-être, non pas autorisée, parce qu'il y a autorisé, supposerait forcément qu'il y a quelque chose qui est interdit, donc ce qui n'est pas le cas, mais disons que si nous arrivions, si tous les auteurs aujourd'hui, arrivaient à se démuseler, justement, à se libérer, parce qu'il y a une autocensure, en fait, qui nous empêche peut-être de faire de grandes œuvres, bien qu'il y en ait eu quand même quelques-unes, et vous savez aussi bien quoi, je pense que c'est ça, je pense qu'on est encore un peu muselés, j'aime cette terre, l'air que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce qu'elle offre un champ des possibles, et c'est à nous aujourd'hui de faire quelque chose de ce matériau qui s'est un peu humain. Merci, merci, donc, c'est une image aux mille mots, je ne sais pas si c'est vrai, je crois, un peu plus que... Donc je vais donner la parole, il reste un petit... si quelqu'un a posé une question, nous allons intervenir. Bonne soir, c'est vraiment un moment formidable, ce partage avec vous trois, c'est vraiment un plaisir, et je vous en remercie beaucoup. je voudrais dire, je voudrais vivre ainsi, d'Ahmad Tizzi, j'ai lu ce livre d'Ahmad Tumfek, par hasard, de temps en temps, le livre, de l'Amérique de l'Arabie, n'est pas très fort, et moi aussi, je l'ai beaucoup aimé, et à tel point, que je lui ai expliqué à mes mères et à mes soeurs, qui nous sont un alphabète, mais avec qui j'ai partagé, parce que j'ai trouvé que c'était un livre formidable, très enrichissant, historiquement. Alors, je voudrais vous demander, pourquoi on n'est pas tout fait pour essayer de reprendre le film, parce que nous aimerions revoir ce film. Et s'il faut faire quelque chose pour vous aider, nous serons là au purer. Merci. On prend une autre question, s'il y a quelqu'un qui a posé une autre question. Bonjour, professeur, c'est un très grand plaisir de vous voir. Et du coup, ma question, c'était, quand vous adaptez un livre à un film, vous l'adapetez-t-il, ou bien est-ce qu'on peut changer quelque chose, je ne sais pas, bonheur, de personnage, etc. J'essayais là de poser du... Ils ont déjà répondu à cette question. Je ne vais pas la rouvre en revenir là-dessus. Merci, merci de votre interdiction. Merci. Donc, bonsoir. J'ai beaucoup de questions, mais je ne vais pas répondre. Donc, bon, la première question, c'est à propos d'un grand dilemme de l'adaptation. Je pense que l'adaptation des films, il est basé sur une relation entre le réalisateur et l'écrivain. D'après, l'écrivain du roman, par exemple. Et maintenant, il y a des grands problèmes entre les écrivains et les réalisateurs. Et il y a l'exemple de la relation entre John R. R. Martin et les réalisateurs de Game of Thrones. D'après vous, pourquoi cette relation, elle est déblée un peu compliquée ? La deuxième question, c'est à propos de... Je pense qu'il y a un problème entre l'inspiration et l'adaptation, surtout au Maroc. Parce qu'on voit qu'au Maroc, beaucoup de films sont des paupiers collés d'autres films ou d'autres séries. Et d'après vous, est-ce que vous voyez qu'il y a ce problème de concept entre l'inspiration et l'adaptation ? Ma dernière question, c'est pour M. Tzazi. Vous avez dit que les films d'histoire n'ont pas beaucoup de succès au Maroc. Et nous avons un exemple des films d'histoire de M. Benetton, Mme Seyvat Khabra. Moi, je voudrais bien comprendre pourquoi. Merci beaucoup. Merci, merci. Dernière question et on passe aux réponses. Madame, vous pouvez la poser. Bonjour. Je suis malheureusement arrivée un petit peu en retard à cause de certaines choses, mais je voudrais savoir que j'ai entendu Nargis parler de l'autocensure et de la censure. Et est-ce qu'une oeuvre adaptée au cinéma, est-ce qu'on est plus libre dans l'écriture ? Est-ce qu'il y a moins de censure ou c'est un peu la même chose ? Bon, alors, ma question se pose à tout le monde. Oui, voilà. Donc, on est plus libre quand on écrit de l'autocensure. et puis l'autocensure, est-ce que vous voyez là, elle est présente ? D'accord. Merci. 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 Je vous remercie pour le sujet intéressant. Et je voulais juste vous demander pour l'adaptation et la transplantation. Parce qu'au théâtre, on a vécu la transplantation des romans, par exemple, les adapter et les marocaniser. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de prendre des livres et les transplanter, les adapter carrément à la culture marocaine, le personnage redevient marocain et tout ça ? Merci. Merci. Une question qui s'envoie de la pièce de théâtre de la qualité de la pièce et de la pièce. Je vous donne une fois un peu de la suite. Ça m'interpelle effectivement votre question. Vous savez, les années 50, le cinéma égyptien avait énormément d'instructions au Maroc. Et il y avait les studios du Suissi qui ont été créés en 1948 et ils ont essayé de faire la concurrence aux films égyptiens et ils ont adapté du Molière, le bourgeois gentilhomme et tout ça. C'était un piasque total. Mais c'était ce genre d'adaptation que voulaient faire les studios du Suissi. Et je rappelle aussi que le centre cinématographique marocain qui a été créé en 1947 il est antérieur au centre cinématographique français parce que le monde avait été créé à l'époque de Michy. Donc il y avait tout cet esprit de films et puis effectivement il y avait des très beaux films avec de Svobada par exemple des films d'auteurs français certains qui ont été adaptés ou disons inspirés de romances dans les films mais par rapport mais par rapport à cette adaptation si on voit dans le cinéma marocain il y avait quand même quelques cas vous avez par exemple le film de Babou de Mhrini c'était quand même des années 80 il y avait il y avait également un film qui a été fait pour Fès qui a été adapté dans le monde français il y a beaucoup de films marocains qui étaient inspirés d'autres films égyptiens par exemple des films marocains qui se sont inspirés de films égyptiens pas de romans de films oui il y avait absolument vous pouvez parler peut-être de Zanktour Vibre n'importe mais dans le 60 c'est le cas vous voulez si on vous connait un petit peu le film égyptien qui sont là vous savez quoi ? un auteur veut exprimer des choses en littérature on appelle la litote et au cinéma il y a aussi moyen de pouvoir détourner ce côté auto-censure qui existe chez beaucoup de gens donc personnellement je n'ai jamais eu de problème ni d'auto-censure ni d'o-censure c'est tout en respectant évidemment les lignes rouges dans notre société et les sujets que j'ai lu vous savez dernièrement même pour mon dernier film qui s'appelle Fatema la sultane de l'église il y avait beaucoup de gens autour de moi ils me disaient il faut éviter ce sultane vous savez il y a des fois des censures qui n'existent pas des gens qui sont encore plus d'ultra dans notre sens pour la sortie du film c'est le dernier de l'eau oui tout à fait vous savez entre les années 90 et maintenant nous sommes passés de 40 millions de spectateurs à 1 million et demi et parler de ce film nous l'aurons sorti en public c'est très difficile je me suis amusé il y a quelques semaines d'aller passer 3 heures devant les guichets du cinéma à Kadabanka Megaram pour voir un peu le public et ce public il a entre 15 ans et 20 millions il se présente il achète son effector il entre dans les salles et il ne voit même pas le film il passe son temps avec un célèbre donc il y a des films comme celui-ci je pense qu'il n'y a plus de fond notre génération la génération des cinéphiles des gens qui aiment le cinéma malheureusement il y a maintenant des sites il y a des des plateformes des plateformes des plateformes on a l'occasion de voir ces films merci merci Magis vous savez pour l'adaptation pour l'adaptation de l'extranger aussi dans l'Europe de l'adaptation évidemment c'est une bonne question à l'inverse merci écoute mais sincèrement je on en parle je me sens si vous m'en avez déjà que la liberté c'est un espèce de territoire je n'ai pas encore fait le tour donc j'ai la sincérité de répondre que je ne sais pas quelle est ma part de nos sorciers c'est considéré qu'il n'y en a pas du tout moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y a à tafouette dans le sens où et probablement c'est comme ça que je ressens par contre je ne remets pas en question de mon senti je vous partage simplement le mien je pense qu'on est on est on est on est effectivement serré parfois dans des murs qu'on ne voit pas voilà des murs invisibles et on a le sentiment effectivement qu'on peut les repousser effectivement le cinéma ou du moins le geste créatif qu'il soit dans toutes ces expressions permet de repousser ces murs là et ces frontières là je vais vous répondre sincèrement je n'ai pas encore élué la question je ne sais pas si quand on met des mots quand on couche des mots est-ce qu'on est plus libre que quand on monte des images quand on parle des images c'est une frontière peut-être assez ténue parce que quelque part dans les mots les mots ont une charge aussi les mots disent des choses les mots peuvent être violents frontaux peuvent profondément déranger peuvent provoquer aussi bousculer peut-être cette partie de soi est-ce que est-ce que le fait de créer dans une forme de solitude au moment où l'auteur justement d'un roman est en train de d'acquérir cette expression là est-ce que il est plus libre je ne saurais pas répondre je ne saurais pas répondre et je pense que ce serait probablement un peu prétentieux que de penser que l'un ou l'autre de ses langages ne se vit pas en miroir je pense qu'il y a quelque chose en gros on peut faire court j'ai le sentiment profond que ça dépend dans quelle patte on a été pétri donc après que tu couches des mots sur le papier ou que tu fabriques des images quelque part si tes prisons sont là tes prisons s'exprimeront d'une manière ou d'une autre je pense que c'est un rapport qui est très conflictuel parce que quelque part c'est comme si vous donniez votre bébé en fait vous prêtiez votre bébé à quelqu'un qui s'amuse qui le change qui a envie de transformer qui trouve que ses bras sont trop courts que ses cheveux sont un peu trop frisés qu'on va le passer un peu il y a quelque chose de l'ordre de la on se sent peut-être dépossédé je pense quand on est écrivain il y a un moment donné où on livre cette matière qui est la nôtre etc et donc tu te sens probablement dépossédé et puis après arrive le réalisateur avec son égo parce qu'attention il y a quand même de l'égo à tous les étages donc le réalisateur va lui à son tour il se dit bon bah ouais mais moi c'est mon moi non 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 maintenant c'est mon bébé donc mon bébé je l'habille comme je veux si je veux lui faire porter une chemise avec de petits pois tu viens pas me dire qu'il faut qu'il porte un t-shirt et débat c'est pas possible donc voilà donc je pense que cette espèce de qui tire le plus et qui c'est très égotique en fait franchement en résumé c'est très égotique voilà finalement les êtres humains sont pétri d'égo et bon bah parfois on en arrive à se débarrasser de ça de cette espèce de défaut malin mais c'est pas toujours c'est pas toujours ça merci énergie merci énergie merci je pense qu'on va dire à la salle j'ai une petite question pour les intervenants le livre que vous avez lu que vous avez aimé adapté en film vous avez vu et vous avez aimé vous avez aimé vous avez aimé la romance vous avez aimé la romance une génère très très fertile et avec lesquelles on peut fabriquer fabriquer justement une génération beaucoup plus créative voilà merci si j'ai cité tout à l'heure les visages de la dame de la colique c'est pour exprimer que dans cette littérature il y a énormément abusé pour les films et c'est encore une fois fait une société dans sa progression dans ses palpitations dans sa quotidien et c'est là je m'adresse aux jeunes pour pouvoir s'intéresser à ce genre de littérature pour l'adaptation voilà merci